Et bien salut à tous c'est Ntcho et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le 7ème épisode de notre carrière en MotoGP sur le jeu MotoGP 20 Et pour cette 7ème anche de ce championnat du monde nous sommes à Barcelone au circuit de Barcelona-Catalunya Et après avoir vécu un grand prix, bah un bon grand prix au milieu qui est quand même difficile sous la pluie On se retrouve maintenant en Espagne, le temps est gris mais il ne pleut pas, la piste est sèche Donc on est de retour sur des conditions sèches et ils annoncent à peu près le même temps pour la course Donc techniquement ça devrait se dérouler sur le sec Nous sommes en Q1, effectivement nous sommes en Q1 parce que j'ai fait mes tests de développement hors caméra mais j'ai fait lors de la séance d'essai libre 4 Donc la FP4, du coup je suis obligé de passer par la case Q1 Allez on va mettre des pneus soft et on va essayer de signer un bon temps directement qui puisse nous qualifier en Q2 En tout cas je l'espère parce que, on va continuer, on passe aux choses sérieuses Parce qu'on a eu de la chance à chaque fois qu'au Mans et au Mugello il pleuvait Donc ça nous permettait vraiment de nous battre aux avant-postes Mais il ne faut pas oublier que sur le sec c'est beaucoup plus compliqué que ça On a beaucoup plus de mal, on est beaucoup plus en retrait Donc là ils annoncent un week-end complètement sec Donc là ça va être un petit peu plus compliqué je pense Bon allez c'est parti Allez il y a un pilote qui sort des stands juste devant nous Un pilote Suzuki, c'est Johan Mir J'espère qu'il ne va pas nous gêner lors de notre tour Allez on a déjà deux dixièmes de retard sur le premier secteur On revient petit à petit sur le pilote Suzuki Il ne faudrait pas qu'il nous gêne Il nous a un petit peu gêné là Il voulait prendre beaucoup plus à l'intérieur mais Je n'ai pas pu Oh mais regardez moi ça j'en ai marre Ils sont drapeau bleu normalement Les tours de sortie Ils sont en plein milieu de la trajectoire Ils protègent même l'intérieur On a utilisé un flashback on n'a rien vu Pour contrer cet IA tout à fait débile On est obligé de le faire Ça c'est vraiment très énervant Quand IA se redescendent Elle roule sur la trajectoire mais lentement Mais elle roule quand même sur la trajectoire Et elle vous gêne comme pas possible Ou ici on arrive sur un freinage très très technique Très très facile de perdre l'avant ici On était en rouge apparemment au troisième secteur Petrucci en Q1 Il était déjà au Mans Un petit peu du mal le pilote officiel apparemment Ducati Allez on va finir ce tour Il a signé un 1.40.6 On va venir signer un 1.40.5 Donc au signe la première position On va tenter de faire une fin de séance On croise les doigts Et ça passe Quand j'ai vu que Petrucci n'était pas deuxième J'ai eu peur mais ça passe On passe en Q2 justement Et donc là on va essayer de faire un meilleur chrono Si on le peut Et pourquoi pas essayer de se battre Pour des belles places A mon avis la pole position C'est encore un petit peu compliqué A notre stade Mais pourquoi pas espérer Ouais on peut espérer un top 8 au moins je pense On va bien sûr remettre des pneus neuf soft à l'avant et à l'arrière Au niveau du carburant je pense que c'était tout à fait bon Donc on va faire un départ lancé Oui c'est parti ici Et on va essayer de faire un aussi bon tour que celui qu'on a fait en Q1 Même si on a été un petit peu gêné par Johan Mir On espère J'espère que je ne serai pas gêné Ici On va bien voir ça Est-ce qu'il y a des pilotes qui sortent, descendent ou pas On le verra tout de suite Pour l'instant on passe la ligne Et on démarre notre premier tour de Q1 Et oui il y a un pilote devant Il y a un pilote juste devant Et c'est son coéquipier maintenant C'est Alex Rins Mais là on a réussi à le dépasser directement Il y a déjà un chrono qui a été fait Et on est en avance tout tout juste De 16 millième au premier secteur Et on a personne devant nous On n'ose pas trop forcer sur l'avant C'est un mauvais freinage ici A l'épingle Et 3 dième de retard On a pas mal reperdu sur le deuxième secteur Et on va finir le troisième Avec le freinage très très compliqué à gérer Faut pas hésiter à freiner un petit peu plus tôt ici On a 3 millième de retard C'est quasiment rien Mais le dernier secteur Honnêtement il est pas à notre avantage Et là on essaye de bien prendre cette partie rapide En restant dans les limites de la piste On a pas super bien pris le dernier virage Mais on est bien ressorti Bien fort Ouh un petit peu trop pour les vibreurs Et on va venir signer un 1.40.4 Donc c'est un dixième à peu près plus rapide Que notre tour de Q1 On va revenir au stand Et on va un petit peu voir le temps de nos concurrents Tout simplement Allez continuez Séance en direct On a... Oui on est long en fait On s'est fait battre On est sixième pour l'instant Mais on n'est qu'à trois dixièmes Pour l'instant de Maverick Vinales De Valentino Rossi maintenant Donc septième c'est pas trop mal Il reste combien ? Trois minutes On est huitième On peut être content de cette place pour l'instant On avait dit un top 8 pourquoi pas Donc ça serait une bonne affaire je pense pour l'instant On va partir ici On va essayer de pourquoi pas essayer d'améliorer Notre chrono U1 39.8 de Mar Marquez pour l'instant Ça va être compliqué d'aller le chercher ça À moins qu'on fasse un tour parfait Mais comme je parle je commente en même temps Ça va être assez compliqué à mon avis En me concentrant bien J'aurais peut-être pu le faire Mais là un petit peu trop compliqué Allez c'est parti Il y a un pilote qui sort des cendres Rossi Notre arrière qui s'est extrêmement fortement levé Et tour invalide Et on n'a pas le temps d'en refaire un Donc c'est fini On n'ira pas On fera pas mieux On fera pas mieux On peut faire une fin de séance Et on n'a pas le temps d'en refaire un deuxième d'affilé C'est dommage On finira huitième Allez huitième à six dixième C'est pas trop mal On sait qu'en course on est un petit peu On est plus fort tout simplement Donc Pourquoi pas tenter de faire quelque chose de bien en course On n'a que six dixième Une huitième place en qualification On est de retour J'avais pas activé ma caméra Donc je suis un petit peu bête En fait J'avais cru que j'avais lancé l'enregistrement de ma caméra Mais en fait pas du tout Du coup On a eu de petits soucis Donc vous aurez la caméra maintenant A partir de maintenant Juste pour la course C'est comme ça Désolé Bon allez on est de retour en course Après une Pas trop mauvaise qualification On est à six dixième du Mirkrono En course on est souvent On est souvent en meilleur Donc pourquoi pas Tenter un top 5 Si on le peut En tout cas On va On va le tenter On espère faire un top 5 Au niveau des pneus On met un médium à l'avant Et on va mettre un dur à l'arrière Parce qu'à l'arrière Ça se surchauffe très très vite En soft et en médium Et le hard arrive Plutôt bien A garder la gomme A la bonne température Donc c'est parfait Donc cette tour Ça devrait être bon Allez médium hard Ça me paraît Bon on peut partir ici Premier virage Serait très compliqué A gérer Il y a beaucoup de hard Il y a un petit peu de médium Ross qui met un médium à l'arrière Il tente un petit coup Un petit coup de poker C'est une piscuse Vraiment le pneu Le pneu surtout sur le côté droit Allez c'est un bon envol Où Rins qui se décale En pleine ligne droite Comme ça A l'intérieur C'était pas Où les contacts de Fabio Qui m'en vont un petit peu Valser honnêtement Ouais Là on perd un petit peu de temps A mon avis C'est dommage Je suis contacté avec Fabio Parce que sinon On avait pris Je pense Un assez bon envol Attention au freinage ici On a failli perdre l'avant Je l'ai senti C'est dommage On n'a pas pris Le meilleur envol Mais là On va peut-être pouvoir gagner Deux positions à l'accélération Effectivement On a gagné un petit peu de temps Et Marquez Qui s'envole déjà Ça devient Une habitude On freine très très fort ici Et on va attaquer Rins Roussi On a bien vu Il a relâché le frein Pour pas que je le dépasse Oula Non On peut pas l'attaquer On a limite Là on se bat avec Roussi Ah si elle veut pas eu le contact Au bout de la ligne droite Avec Fabio On serait super bien Je pense On aurait pu être Dans les trois premiers Allez à l'aspiration Est-ce qu'on peut revenir Sur Valentino Au bout de la ligne droite On revient plutôt bien On fait un gros Gros freinage Il ferme la porte Non Il est à la limite Lui aussi On sait Le long droit C'est là où on perd du temps C'est normal C'est un très très long virage Et on a une moto Qui est pas très très bonne Dans les virages Justement Allez Roussi Là le groupe de 4 Devant moi Il essaye de s'échapper Un petit peu Où est Rins Oh l'attaque de Rins A l'intérieur Là ça m'a surpris Quelle attaque Du pilote espagnol On a raté le freinage Là Au moins on arrive A rester devant Rins Voilà Il y a à être Et à revenir au contact De Valentino Rossi En tout cas on essaye Il gagne un petit peu de temps Dans le dernier virage Il ressort super bien Allez Marmarcas Qui signe le meilleur tour De la course Une seconde plus rapide Que moi Intouchable Il va être sans aucun doute Je pense Champion du monde De cette année Marmarcas Intouchable On peut rien faire Contre lui En tout cas En l'état actuel des choses On pourra rien faire Contre lui Quand on aura des améliorations On pourra peut-être Le titiller Mais il sera déjà Très très loin Il n'a perdu que deux grands prix Pour l'instant Sinon Tout le reste Il a gagné Une fois Je crois que c'est Deux vieux os Qui a gagné Et une fois C'était nous Au moins Sinon Il a tout Tout gagné Depuis Le début de la saison On trouve un petit peu Le Marmarcas De 2014 Presque Contre là On fait un bon tour Et on revient bien On va s'attaquer A l'intérieur Et Rossi Qui ne s'y attendait pas Il y a eu contact Mais C'était très très léger C'était un très très léger contact Il avait vraiment Laissé la porte bien Ouverte Du coup on a tenté Mais Rossi Va peut-être être libide Avec ses pneus On se rappelle Il était en médium Médium Alors que tout Tout le monde Est en hard Donc C'était peut-être Un bon coup de poker En début de course Mais là Il commence peut-être A avoir du mal Même si là Il est à mon aspiration Mais on a un très très bon moteur Ou ça freinait tôt Ça freinait très très tôt Là Ouah Quel premier secteur Là Et on passe Maverick Vinales Mais là A l'intérieur On va lui Ou il vient me toucher Lui aussi On lui a fermé la porte directement Parce qu'on sait Qu'il est plus rapide ici Mais on lui ferme On la porte Il ne pouvait pas avoir Sa bonne trajectoire Un petit peu large là Non pas l'air Pas l'air Pas l'air Bon On a eu très très chaud On a eu très très chaud là On va faire le freinage On a eu très très chaud là Voilà De retour Après une petite pause Là C'était très très chaud On m'a Un petit peu interrompu Allez On reprend On venait de dépasser Valentino Rossi Ou sur le Le vibreur On a eu très 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 Gros frayeur Là On en est super bien placé là Pour le freinage On peut gagner Quelques positions Et même Et même Dovizouzo Là T'ailleurs Il nous a pas vu Ou c'est tendu On va lui On va le relaisser passer Parce que c'était pas propre Ce que j'ai fait Enfin Si mais comme ça Je vais éviter Au rageux De pouvoir mettre un commentaire En me disant Que je roule très très salement Alors que Vraiment J'essaye de tout faire Pour être le plus propre Enfin bref Du coup on a relaissé passer Dovizouzo Et Quartaro On a profité Allez à l'aspiration Là En power 2 On dépose Enfin il y a l'aspiration Là du coup On l'a pas déposé Mais On était pas loin Et on est 3ème On est sur le podium Là Et on a Dovizouzo Juste devant nous Notre Rival Notre clair rival Au championnat Pour l'instant Parce que Marquez Est intouchable Ça va m'attaquer À l'intérieur là Et nous On va bien ressortir ici Dovizouzo Qui zigzague En plein freinage J'étais un petit peu Perturbé J'avais pas trop Où me positionner Mais là On va peut-être Pouvoir dépasser Le pilote italien Parce qu'on sait Qu'on freine Beaucoup plus fort ici Attention On a Le trou arrière C'est un petit peu levé Où j'entends De Vizouzo On relève La moto Parce qu'on veut éviter Le contact Parce que Je l'ai entendu arriver À pleine vitesse Je me suis dit Ouh Il a peut-être raté Son freinage Donc on a préféré Laisser la porte ouverte Et relever un petit peu La moto Pour éviter Le contact Allez Moteur Ducati Ça va être très très puissant Mais en Power 2 Pourquoi pas Faire un gros freinage Au bout de la ligne droite Cinq dixièmes Allez On va tout donner Pour Pourquoi pas Attention Pourquoi Pourquoi pas Aller chercher Une deuxième Position Si on le peut Mais il faut faire Un bon dernier tour Trajecture très différente Moi ici Ou derrière Ça a voulu m'attaquer Je pense que c'était Valentino Rossi Mais je suis pas sûr Et effectivement Rossi Qui était limite On est super bien On est super bien On va faire le freinage À l'intérieur Ça a surpris De Vizioso Qu'on attaque ici De Vizioso Qui essaye de résister Mais on est passé Sur la deuxième position Là Un petit peu large Là Mais De Vizioso Il a perdu beaucoup de temps Il s'est même fait attaquer Par Vignales Qui a certainement dû profiter De l'erreur De Valentino Rossi Allez on va peut-être Pouvoir aller chercher Cette deuxième place Et gagner pas mal de points Par rapport A De Vizioso Pardon Après Sa petite erreur Et c'est Marc Marquez Qui s'impose Intouchable Aujourd'hui Comme d'habitude Sur le sec Et on va venir Finir Deuxième Effectivement Très très belle performance De notre part Quatrième podium D'affilé Une deuxième place Qui fait plaisir Et De Vizioso Qui finit cinquième Qui a vraiment dégringolé Au classement Après mon dépassement Pourtant Il était bien derrière moi Il a dû faire une petite erreur Après Et deux pilotes Les deux pilotes Yama Se sont engouffrés Ils ont pris La place De Vizioso Donc On va faire une très très bonne affaire Au championnat Même si Bon Marquez Est beaucoup trop loin Et C'est très très compliqué De pouvoir aller Jouer le titre de champion du monde Face à lui Mais Vice champion du monde Pour une saison de rookie On pourrait être très très fier de nous Allez on va aller voir ça Au championnat des pilotes On est à 5.5 Petit point D'Andrea De Vizioso Donc là Où la bataille Pour la deuxième place Est lancée Entre De Vizioso Et moi D'ailleurs On a quand même eu Une belle avance De 17 points A peu près Non Qu'est-ce que je dis Si De 17 points De 17 points d'avance Sur Maverick Vinales Et 19 Sur Valentino Rossi Donc on a une belle avance Déjà sur les pilotes Yamaha Donc on peut commencer A se concentrer Sur la deuxième position Ça peut être pas mal Au niveau des championnats Des écuries On est toujours 4ème Donc ça c'est très bien Au niveau des constructeurs On est passé devant Yamaha Incroyable A nous tout seul Enfin pas à nous tout seul Puisque ça reprend tout 4ème Mais on est le meilleur pilote 4ème Donc on passe devant Yamaha Donc très très belle performance De notre part Ça allez on va continuer On va se rendre Euh Directement Où A l'accueil Euh Parce que J'ai pas vraiment le temps Je vais vite passer Je suis désolé Il y aura pas de climatique De podium Quoique on va quand même Lisser de podium C'est important Euh On On commence à en avoir pas mal Mais c'est important De bien aller voir On est 2ème Allez on peut être content On peut célébrer ça En partant 8ème Quand même On est parti 8ème On a vécu un début de course Assez compliqué Avec Quartaro Qui nous a un petit peu Dégagé de la trajectoire Donc on a perdu pas mal de positions Mais on peut être très très content On donne une course On est remonté petit à petit Et le pneu dur à l'arrière A fait La Différence Même si Marquez Était intouchable Allez continuer On va aller récupérer Nos petits points De développement Notre réputation Nos crédits Et puis on va avoir Un petit peu Ce qu'on peut développer Parce que normalement Il y a une amélioration Qui vient d'arriver là L'amélioration du power Du moteur Enfin De l'électronique De l'électronique En power Donc on gagne de la réputation On gagne des crédits Et des points de développement Ça c'est comme d'habitude Allez on va aller voir Ici Effectivement L'électronique a été développée On va pouvoir Se concentrer Sur le cadre Tout simplement On a une nouvelle Oh lui Lui il est intéressant On perd un petit peu Attendez Lui il est intéressant Parce qu'on regagne encore Un petit peu en cadre Un petit peu en aérodynamisme Ouais Allez on va l'accepter On va l'accepter Il est intéressant On gagne encore un petit peu Plus de points En cas Donc c'est parfait On va pouvoir Aller voir Comment ça a développé Ici Oui Voilà Et on ajoute Tout le personnel Que l'on peut Trois semaines De développement Apparemment Ok Trois semaines Attendez Là il y a un petit Ouais Trois semaines De développement Apparemment D'où Tout notre personnel A été assigné Pour la recherche Si on ajoute Une personne ici Par exemple Est-ce qu'on a toujours Trois semaines De développement Pour Ouais On a toujours Trois semaines De développement Donc ça c'est parfait Et si On rajoute Une nouvelle Personne Normalement On devrait être Encore à trois semaines On va aller voir ça Quatre semaines Non Non J'ai rien dit Donc Hop On rajoute Celle là Voilà On a trois semaines Et on gagnera Un petit peu de points De développement Chaque semaine Et le prochain La prochaine chose C'est Les essais officiels Donc ça sera Pour une prochaine vidéo Je sais pas combien de temps Ça dure Est-ce que ça dure Longtemps ou pas Mais on verra ça Pour la prochaine vidéo On aura On va On va en finir ici Pour la vidéo Du grand prix De Catalogne Bon voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit like Ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi Lâcher un petit commentaire Ça fait également très plaisir Mais plus important pour moi C'est que vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Moussache Sous-titres par Jérémy Diaz